ok ok on est en live nouveau concept nouveau concept j'entends pas ou quoi on est reparti les gars nouveau concept tu connais le sujet c'est quoi mais c'est quoi le sujet encore qu'est ce que les femmes si jamais je me trompe pas oui c'est bien ça qu'est ce que ce qu'est ce que les femmes cherchent à l'homme il met le sujet ne se rappelle plus ou quoi donc normalement j'ai déjà eu les quelques-unes d'entre vous qui vont vouloir partager un petit peu et dire un petit peu ce qu'elle pense ce qu'elle cherche chez un homme donc n'hésitez pas à mettre des j'aime directement pour pouvoir lancer ce live à luna je vois que tu es là je crois que j'ai vu ton message tu m'as dit ouais tu allais arriver je sais plus dans cinq minutes bah du coup tu es là voilà donc du coup parfait donc moi je vais introduire va mettre des j'aime les gars quand même quand je dis les gars c'est les filles aussi les gars ne soyez pas oui tu dis les gars mais pour ce c'est à nous les filles encore je dis les gars c'est des filles et garçons donc voilà salut à tous salut stéphane merci salut luna je te prends juste alors je vais juste introduire et moi je vais vous dire ce que je pense que les femmes attendent d'un homme et après et bah il ya des intervenantes qui vont venir ceux qui sont chauds uniquement les femmes les gars évidemment qui vont intervenir et qui vont partager un petit peu leur point de vue par rapport à ça donc moi moi je pense que les femmes recherchent un gars qui assure financièrement un gars genre qui est qui est protecteur et un gars qui a une vision et qui voit je sais pas moi qui a une vision et qui est un leader quoi ok donc moi c'est ce que je pense maintenant on va voir si jamais les filles est valide ou pas et dis moi en commentaire aussi ce que tu en penses toi aussi tu es d'accord ou pas par rapport à ça et on va commencer quoi je vois luna est ce que tu peux faire une request alors je sais pas comment faire request pour passer en direct est ce que tu sais comment faire alors moi il ya luna il ya nelly nelly sarah et choula alors je sais pas si elles sont là si jamais vous êtes la fête et de demande de request et je vous prends en direct ainsi jeune voir je suis là oui choula donc fait une demande faites une demande des filles pour passer dans le live sinon je ne peux pas vous prendre un bout que je peux faire directement si j'ai request si luna normalement j'ai activé un ça va ça dépend ok alors du coup le sujet c'est est ce que les femmes non qu'est ce que les femmes recherchent chez un homme que tu peux nous dire pourquoi ce que tu en penses par rapport à ça alors par rapport à ton poste ou en règle générale les deux comme tu veux en règle générale si tu veux bon après j'étais d'accord sur plusieurs de tes points je m'en souviens pas de tout mais je peux dire déjà que c'était avait dit quelqu'un d'ambitieux oui ça je suis d'accord avec ça on recherche quelqu'un d'ambitieux à la hauteur de nos exigences aussi et quelqu'un qui a des objectifs définis quelqu'un qui peut être un partenaire de vie un soutien tant sentimentale que financier un on va pas se le cacher ah bah oui vivre d'amour et d'eau fraîche il n'y a pas que ça quelqu'un avec qui on peut rire s'amuser qui a le sens de l'humour donc et qui prend la vie simplement pas de prise de tête pas de chichi d'accord l'honnêteté en gros ok et imaginons il y a un gars qui convient genre par exemple physiquement il convient mais par contre il n'a pas d'argent est-ce que tu te mettrais en il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent est-ce qu'il est en études est-ce que c'est des études qui vont lui apporter un travail stable et qui va lui rapporter de l'argent est-ce qu'il a un projet à long terme quelqu'un sur le moment t qui a pas d'argent c'est pas pour moi c'est pas grave d'accord ok je vais préciser donc alors c'est un gars par exemple non il n'a pas d'argent il n'y a pas de projet futur où il n'est pas dans genre genre il est au chômage et il se bouge pas voilà c'est ça par exemple mais genre il est beau et tout comme tu kiffes et tout ça m'attirait moi non mais c'est important c'est important de savoir ça donc du coup finalement et imaginons par exemple imaginons que le gars il est vite fait il est moyen mais par contre financièrement il est grave bien il est grave à l'aise bah je pencherai plus sur lui dans la durée on vient à des points où je pense que le but d'un homme c'est pas d'être beau spécialement il faut qu'il prenne soin de lui mais finalement même si à la base il était pas à ce que ça m'a beau si financièrement il est à l'aise du coup ça joue quoi ouais qui les radins ça attire pas non plus hein ouais parce que si il est à l'aise financièrement il peut être généreux bon il y en a qui sont rapiers aussi mais au moins il a le potentiel de pouvoir te gâter pouvoir te et toi pareil hein il faut qu'il y ait de la réciprocité aussi ouais clairement bon après quand un gars il a pas d'argent bon il est pas radin c'est qu'il juste il a pas d'argent quoi ouais mais est-ce qu'il se bouge pour avoir de l'argent ? non il se bouge pas ok c'est cool ah j'ai une autre question là j'y ai pensé juste avant est-ce que tu crois que c'est possible l'amitié entre l'homme et la femme ? c'est possible s'il n'y a pas d'attirance physique ni attirance d'autre ordre d'accord si il y a une ambiguïté quelque part c'est mort ok et imagine et imagine que le gars il a envie de coucher avec toi mais bon comme tu l'as rembarré comme tu l'as rembarré bah genre finalement il a dit ok pas de problème on peut rester amis et tout bah il va attendre qu'il y ait un qu'il y ait une tendance comment dire que ça se passe pas bien dans mon couple pour revenir bah c'est un guetteur c'est un campeur ça il y en a qui croient que genre les gars ils sont là il n'y a pas de problème quand on peut être amis bon honnêtement moi je crois pas en amitié entre gars et fille honnêtement moi je crois pas en amitié entre gars et fille ok ok bah écoute je pense que c'est ce que je vais te demander ah ouais est-ce que tu restes avec un gars si jamais s'il te trompe non je restais pas attends 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 ça fait deux ans que vous êtes ensemble ça fait deux ans que ça se passe tout se passe bien et tout à peu près voilà et là il te trompe qu'est-ce que tu veux ? bah je le quitte imaginons que t'as deux enfants quand il y a des gosses qui sont en jeu c'est plus compliqué ouais ça dépend de la relation si est-ce qu'il m'a trompé mais notre relation se passait bien ou il m'a trompé parce que notre relation ne se passait pas bien il t'a trompé on va dire ouais on va dire ça allait ça allait pas super bien c'était pas le top du top à ce moment là et que je suis pas heureuse ah moi je sais pas est-ce que t'es heureuse ou pas non toi t'es heureuse toi c'est toi qui est content avec deux gosses je sais pas franchement j'ai pas d'enfant donc je peux pas me projeter ok ok t'avais déjà dit de toute façon que toi tu pars direct je pars direct s'il n'y a pas d'enfant et imaginons que c'est un gars qui est genre alpha suprême l'alpha suprême c'est le gars qui est financièrement il est à l'aise il fait plus de 10 000 euros par mois t'es à l'aise t'as un lifestyle que tu kiffes est-ce que tu pars ou pas ça dépend si je suis heureuse ou pas vraiment oui mais est-ce qu'il m'a trompé qu'une fois ou il le fait tout le temps on va dire que là il t'a trompé il t'a trompé une fois il a fait une erreur je peux dire tu dis comme tu veux je ne sais pas une deuxième chance allez parce que là toi t'es heureuse t'as le lifestyle que tu veux tu peux rester à la maison si tu veux t'as pas besoin de travailler tout ça bon après si c'est une erreur un faux pas et qu'après il le fait plus je lui donne une chance ok et si jamais c'est le même gars mais il n'a pas un coup d'argent il n'a pas un coup d'argent il a un salaire normal tu sais pas moyen pareil si c'est que one shot je lui donne une chance ok ok bon écoute merci du partage écoute je vais essayer de voir peut-être qu'on appelle aussi les autres parce que je sais qu'il y a Luna qui voulait passer et elle m'a dit qu'elle doit partir dans une heure 45 minutes d'accord ok donc en tout cas merci de partager tout ça avec nous je t'en prie merci de nous avoir invité allez salut j'en ferai aussi un live peut-être sur Youtube je t'appellerai aussi d'accord salut salut ciao je sais même pas comment couper le live je sais pas comment je me quitte je sais même pas non plus euh ah bah voilà t'as trouvé du coup ah bah parfait parfait Sarah Sarah en direct qui est rechaînée et Luna je sais pas si t'as vu comment faire pour faire pour faire une demande oh là comment comment est-ce ça ça c'est bien ah t'es pas un peu un peu ah j'avoue non mais moi je suis semblant je sais pas t'es espagnol non mais non plus je suis semblant ah t'es d'accord ok ok donc du coup alors le sujet je sais pas si t'as vu un petit peu je suis là qui est passé ça en toi oui j'ai regardé ok donc le sujet c'est qu'est-ce que les femmes cherchent chez un homme recherchent chez un homme exactement et moi j'avais dit moi je pense qu'un homme une femme qui a laissé enceintement qui est un leader ambitieux protecteur qu'est-ce que tu en poses toi ouais il y a beaucoup de points qui ont été dits donc leader ce qui soit bien financièrement ou ce qui soit épanoui dans son travail en tout cas d'accord ok il aime ce qu'il fait ouais ok et toi qu'est-ce que tu fais les objectifs ok après bon on n'a pas dit mais respectueux c'est quand même la base aussi quand même le respect c'est quoi que tu n'as pas respect bon après ça peut être large et puis chacun a sa définition du respect mais en tout cas qu'on respecte au maximum la personne avec qui on partage sa vie donne des exemples ça peut être ça peut être large mais par exemple je ne sais pas là en ce moment il y a beaucoup de réseaux beaucoup d'instagram beaucoup de choses comme ça par exemple si la femme dit à son homme ouais moi j'aimerais bien que si tu parles à une femme que tu ne connais pas ou des choses comme ça que tu ne m'en fasses pas ou que tu me préviennes normal et que ce n'est pas fait pour moi c'est un manque de respect ça peut être des petites choses mais ça commence par là le respect ok imaginez-vous c'est juste genre juste un bonjour je dis oui bonjour comment ça va après il peut prévenir écoute j'ai eu cette demande il est venu me parler oui bonjour comment ça va je ne la connais pas je te préviens comme ça tout est clair ça fait partie aussi de la communication en fait avoir une bonne communication avec la personne avec qui on partage la vie ok je vois mais généralement c'est plus les femmes qui ont qui ont les demandes comme ça par Instagram ça dépend après si c'est une personne connue ou une star des choses comme ça je pense que là la personne elle reçoit aussi autant de demandes pour un homme qui a un peu de pouvoir on sait que c'est quand même très recherché ok ça tombe bien alors du coup toi qu'est-ce que tu recherches chez un homme toi personnellement donc comme on a dit donc respectueux ambitieux généreux sincère d'honnête avec des objectifs de vie avec un caractère aussi caractère assez affirmé ça veut dire quoi pour toi ça a un caractère affirmé qui sait ce qu'il veut ça va avec aussi avoir des objectifs être courageux c'est c'est un ensemble une ensemble de qualités qui fait que ça recoupe un peu tout ça en fait parce qu'avoir des objectifs c'est bien après il faut aussi avoir le courage de les mettre en place prendre des risques donc ça va ensemble pour moi est-ce que genre tu mettrais financièrement est-ce que est-ce que toi je te pose la même question est-ce qu'un gars par exemple qui est super beau qui a ton goût encore comme toi mais par contre qui est au chômage et qui se bouge pas est-ce que tu te mets en couple avec lui ou pas non pas du tout pas du tout pas d'hésitation pas d'hésitation tu confirmes mon point que les gars en fait ne leur demandent pas d'être beau en fait après je pense qu'il faut quand même avoir une attirance physique pour la personne avec qui on partage sa vie ouais il faut qu'il prenne soin de lui pour avoir quand même une certaine attirance après la beauté chacun se la définit un peu mais il faut quand même avoir une certaine attirance le mec qui a réussi sa vie qui gagne très très bien sa vie et tout ça mais il n'y a aucune attirance physique non non mais tu viens de me dire que si jamais un gars qui est beau il est au chômage ça ne va pas parce qu'il n'est pas ambitieux du coup il n'est pas il n'a pas d'objectif parce que si c'est quelqu'un qui est au chômage mais qui a des objectifs c'est pour une courte période il sait où il va aller après très bien il peut autant qu'il profite de cette période là mais s'il est au chômage il ne fait rien il me dit non je ne sais pas quoi faire je n'ai pas d'objectif je me laisse aller ça ne va pas le faire en fait sinon alors il te dit ouais non je vais faire plein de choses je vais faire ça mais en action il ne fait rien au début je vais peut-être lui laisser sa chance mais après si je vois qu'il ne fait rien non ok donc concrètement tu mets l'ambition le leadership avant la beauté physique ouais ok et imagine il y a un gars qui est financièrement à l'aise combien de fois pour toi un gars doit gagner imaginons le rêve pour toi le top que tu pourrais par exemple avoir je ne sais pas si c'était Sébastien mais le top que tu voudrais avoir financièrement combien il devrait gagner par exemple je pense qu'à partir de 5000 euros par mois je peux t'estimer déjà bien je peux faire des choses bien ok alors imaginons que le gars il fait 5000 euros par mois mais par contre le niveau beauté il est juste fait c'est normal il prend 5000 il est normal ouais de toute façon la beauté ce n'est pas dans mes critères ce n'est pas mes critères les premiers ça ne fait pas partie de mes premiers critères il faut cette attirance je pense qu'il faut un charme ou quelque chose mais ce n'est pas ça qui va déterminer il a beau être super beau déjà il peut être très beau mais il n'a pas le sens de l'humour ça ne va pas sans parler d'argent donc c'est pareil quelqu'un qui gagne très bien sa vie mais qui n'a pas un sens de l'humour ça ne va pas le faire mais est-ce que tu lui donnes sa chance ou pas peut-être peut-être un peu plus que le chômeur c'est là que tu veux en venir un peu plus voilà c'est ça c'est ça directé ok donc tu confirmes bien le point que les femmes ne sont pas forcément attirées elles sont attirées par la beauté mais ce n'est pas la première chose qui compte non ok alors autre question est-ce que tu penses que l'amitié entre l'homme et la femme ça existe ah ouais non c'est ça ta question c'est ça existe ouais est-ce que c'est possible est-ce que ça existe ouais je pense qu'il y a toujours une personne qui est intéressée et qu'au final elle reste amie parce qu'elle n'a pas trop le choix elle ne peut pas avoir plus donc du coup ça n'existe pas ça doit exister mais il ne doit pas y en avoir tant que ça en fait moi je pense que ça existe tout court tu penses vraiment qu'aucune amitié ou femme est essentielle franchement non pour moi un gars parce qu'en fait il n'y a aucun bénéfice pour un gars d'être amie avec une femme si jamais il ne couche pas avec elle la femme elle aime bien parler peut-être ça peut être intéressant pour un gars si on parle plus crûment lui ce qu'il veut c'est du sexe donc s'il reste c'est qu'il a toutes les opportunités qui s'offrent à lui ouais sûrement parce que moi je suis plus du sens à pas trop y croire non plus pour moi il y a quelqu'un qui est intéressé dans les deux ouais ben voilà autre question jamais ton gars alors t'as le gars que tu veux là le gars qui fait au moins 5K et physiquement il est bien t'es là t'es à l'aise t'as le laps t'as le que tu veux si tu veux t'as pas besoin de travailler même si tu veux t'es bien si tu t'occupes de tes enfants t'as tes enfants tout ça il te trompe ouais qu'est-ce que tu fais tout dépend de la tromperie ok quel genre de tromperie qui passe je pense que si c'était plus physique ça me dérange enfin ça blesse mais c'est pas pareil c'est une tromperie mentale qui commence à avoir une certaine relation des sentiments qui rentrent en jeu là l'histoire elle est finie en fait ok 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 je comprends en général les hommes ils ont pas trop de en général c'est plutôt physique ça dépend mais en général ok il y a des hommes qui entretiennent des longues relations avec des femmes genre leur maîtresse pendant des années c'est un petit peu je pense qu'il y a quand même des sentiments qui rentrent en jeu ouais mais le truc c'est que la maîtresse rapproche toujours la maîtresse oui certes mais par exemple si j'apprends une relation comme ça avec une maîtresse depuis des années et tout c'est vraiment le truc je pense horrible ok 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 c'est cool je pense que je t'ai tout posé cette question que je voulais poser est-ce que tu crois toujours au mariage ouais ouais bon il y a de l'espoir en mariage mais pas en la fidélité par exemple oh ok pas en la fidélité du côté de l'homme ou du côté de la femme ou plus du côté de l'homme ok 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 dans le mariage il y a 28% des femmes non 28% des hommes font en la fidélité et les femmes et les femmes combien ? 24 ouais quand même ouais oui des petites manières c'est bien c'est s'équilibre bon écoute merci d'avoir partagé moi je t'en prie ben ouais voilà je vais regarder pour les autres aussi je te souhaite une bonne soirée on va être aussi salut ciao ok donc je vais prendre la prochaine je mets juste le sujet en pin comme on m'avait dit alors le sujet c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme je suis là ok ok je te prends je vais prendre Luna si jamais elle a réussi à faire un truc ah Luna elle n'a pas réussi bon du coup peut-être qu'apparemment il y a du rencontre mais un problème Nelly on va passer à Nelly il y a des gars qui ont besoin de se confier je sais pas hé Nelly comment ça va tu m'entends je sais pas si tu m'entends bien je t'entends ouais un peu de loin et comme ça ça va en fait je vais me rapprocher tu m'entends ouais là c'est bien comme ça ok c'est cool ça va bien ouais ça va bah du coup des fois je t'entends de loin vas-y parle pour moi ouais comme ça tu m'entends ouais là je t'entends mieux comme ça je vais me rapprocher comme ça ok ça marche ok donc du coup je connais le sujet je t'avais dit un petit peu déjà en DM bon qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme alors dis-moi un petit peu ce que tu en penses toi qu'est-ce que toi tu recherches par exemple chez un homme alors moi ce que je recherche chez un homme déjà dans un premier temps c'est un homme qui m'attire par son aura par son charisme un homme intelligent aussi avec quelqu'un de sérieux et quelqu'un de sérieux et un petit peu confiance et surtout qui a envie de s'engager dans une orientation sérieuse en gros c'est ce que je recherche chez un homme ok alors imaginons genre tu as un gars genre ce que tu viens de me dire là tous les trucs que tu viens de me dire et par exemple il est au chômage et il est au chômage mais il ne compte pas il ne compte pas changer de sa situation il ne bouge pas il te dit oui je vais faire ci je vais faire ça mais dans les actions tu vois qu'il ne fait rien de spécial il n'a pas d'argent alors qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te mets en couple avec lui ou pas en fait ça dépend ça dépend de plusieurs choses si par exemple le mec il est au chômage et qu'il me dit qu'il a un projet qu'il a envie de réussir et qu'il se donne les moyens et qu'il a envie aussi que je d'aide que je l'accompagne parce que moi je suis quelqu'un quand je suis avec un homme je suis à fond du cuir oui c'est possible mais si c'est un mec qui est au chômage et qu'il se tourne des taux et qu'il ne t'ait rien je ne mettrai jamais mais jamais un mot c'est net c'est pas possible non mais j'ai vu j'ai vu ton atténation elle a changé qu'il n'est pas comment on vient de dire mais si il n'est jamais il se tourne des taux j'ai vu non mais là ok voilà c'est mort donc même si genre il est beau ou tout ça non je m'en fiche en fait la beauté bien sûr ça compte mais c'est franchement c'est pas primordial d'un côté chez un homme c'est surtout il faut qu'il ait de l'assurance il faut qu'il ait du charisme tu vois mais c'est un mec qui est en chômage comme je t'ai dit mais qui ne fait rien qui ne se bouge pas les fesses et que moi je suis là de mon côté à batailler tu vois il ne va jamais m'attirer c'est pas sexy c'est pas sexy un mec qui est en chômage et qui ne se bouge pas tu vois c'est pas attirant ok ok et imaginons que c'est un gars qui a tout ce que tu veux là donc pareil le rat tout ça machin mais niveau beauté il est vite fait normal normal et il gagne bien sa vie toi par exemple c'est combien dans l'idéal pour toi combien tu aimerais que ton gars il gagne pour que toi tu puisses être bien au moins 10 000 euros combien 10 000 euros par mois ok 10 000 euros ouais on va dire 5 000 c'est bien voilà 5 000 c'est bien mais pour moi le best ce serait 10 000 euros par mois le best tu vois ok donc imaginons il fait 10 000 euros par mois mais par contre il est vite fait la tête c'est vite fait il prend soin de lui quand même tu vois il est propre mais du visage vite fait tu te manques plus là et tout ou pas ça me dérange pas non tant qu'il prend soin de lui tant qu'il fait un peu d'exercice parce que moi je fais un peu de sport aussi tu vois moi j'ai bien que tu as un peu de sport dynamique tu vois ça c'est super important même si physiquement il est pas super beau pour moi c'est pas très grave ça ok ok tant qu'il est débrouillard tu vois et qu'il me plaise et qu'il m'attire bah c'est le plus important pour moi ok par contre tu vois qu'on a du mal à t'entendre t'as dit quoi ? t'as pas des écouteurs parce que des fois on t'entend pas t'entends des écouteurs tac 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 je crois que j'ai des écouteurs attends tout le temps je prends avec moi je sais pas si j'ai des écouteurs j'ai mes écouteurs je vais voir si tu m'entends mieux ouais je pense ouh attends je prends après Tu m'entends mieux ? Ouais, là on est bon là Est-ce que tu m'entends mieux ? Ouais, c'est mieux C'est vrai ? Ouais, c'est mieux là C'est vrai, tu m'entends mieux ? Ouais, c'est mieux Ah super, super Super, super Ok Tu peux répéter ta question ? Ma question c'est que le gars est vite fait Le gars est vite fait Ça veut dire le visage est vite fait Le corps est vite fait, c'est normal Mais il fait 10 cas par mois Est-ce que tu te manques plus avec lui ? Ouais Parce qu'en fait le truc c'est que moi Je vais pas mettre avec un gars que pour son physique Tu vois ce que je veux dire ? Il faut déjà qu'il m'attire Je suis pas... En fait, bien sûr J'aime bien les beaux mecs, tu vois Mais c'est pas ma priorité Tu vois Bien sûr un homme, quand il est charmant Il a un beau visage Il a un joli corps Il n'y a pas de soucis Franchement, il peut m'attirer Mais même si le mec Il est pas forcément très beau Il est débrouillard Comme je t'ai expliqué au début Il est intelligent Il est battant Déterminé Comme tu dis S'il est déterminé Franchement, il n'y a pas de soucis Moi, je peux sortir avec lui Ah bon ? Ok Donc là, ça confirme bien le point Que je pense que les gars N'ont pas cherché à être beaux Qu'ils ont juste à se focus Sur faire de l'argent en fait En vérité Exactement C'est ce que tu dis dans tes vidéos Nous les femmes Le physique C'est pas forcément primordial C'est plus vous les hommes Vous êtes beaucoup axés sur le physique Parce que nous les femmes Sexuellement, on vous attire Ce qui est normal Mais pour nous les femmes C'est le physique d'un homme C'est pas la priorité Ok, ok Autre question Est-ce que tu crois En l'amitié entre l'homme et la femme ? Non En fait, je dis oui, oui et non Parce que c'est vrai que moi J'ai des amis hommes Je dis oui et non Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des amis hommes Mais il y en a certains qui me kiffent Tu vois Il y en a certains qui me kiffent un peu Tu vois Et maintenant, est-ce que c'est vraiment Enfin, est-ce que vraiment ça existe L'amitié entre homme et femme ? Oui, si vraiment le mec, il est gay Tu vois Parce que le mec, il est gay Donc, dans ces cas-là, oui Parce que moi, j'ai déjà eu des amis gays Tu vois Donc là, oui, c'est une vraie amitié Mais je pense que ça n'existe pas Vraiment, vraiment L'amitié entre homme et femme Je pense qu'il y a toujours un petit kiff Il y a toujours une petite attirance Il y a toujours quelque chose Où il faut que ça soit Peut-être du sex friends Entre guillemets, tu vois Pour dire vraiment On est amis ou quoi que ce soit Tu vois Mais en vrai, ça n'existe pas vraiment, vraiment Et pourquoi les femmes n'ont pas seulement des amigas ? Non, ce n'est pas absolument C'est parce qu'en fait Ce qui est bien avec vous Les hommes en règle générale Dans l'amitié C'est que vous êtes très à l'écoute Vous êtes très attentif Et souvent, vous ne jugez pas On ne sent pas le jugement Quand on vous parle de nos soucis quotidiens De ce qu'on traverse Et c'est ce qu'on aime Et on aime être rassuré On aime que quelqu'un nous comprenne Or qu'avec les femmes L'amitié entre femmes C'est parfois complexe Parce qu'il peut y avoir des rivalités Et puis il peut y avoir des jalousies Et puis il peut y avoir du jugement C'est beaucoup plus facile D'être ami, entre guillemets, avec un homme Que d'être ami avec une femme Même si avoir des amis femmes Des amitiés entre femmes, ça existe Des amitiés qui sont de longue durée Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile D'être ami avec un homme, entre guillemets Tu vois Parce qu'on ne ressent pas ce jugement On ne ressent pas en fait des critiques Ah ben regarde comment t'es habillée Ah tu vois les filles Elles sont très critiques entre elles Tu vois Et je trouve que Vous les hommes Quand on se confie à vous Vous êtes très à l'écoute On se sent rassuré Et on a envie de vous parler Pendant des heures et des heures Chose qu'on a du mal à faire Avec ses copines Tu vois Ok Ok ben C'est important Ouais ouais Mais carrément ok Je ne savais pas que Ok Ok ben c'est un truc que tu On verra si les autres filles Confirment ce que tu dis Mais je pense que ouais Mais ok Je ne savais pas ça Tu vois Ok Autre question Je te parle ça Parce que c'est du vécu Ah ok Parce que c'est du vécu C'est pour ça Ouais Mais le gars il était chaud aussi Ne t'inquiète pas Si jamais tu lui envoyais un message Tu disais Oui Je ne me sens pas bien là J'aimerais bien passer un petit moment Avec quelqu'un Je suis sûr qu'il serait venu direct Ben le gars il vient direct Il vient direct C'est clair Ouais donc Ok mais ok Ok j'ai compris ce que tu veux dire C'est quoi le truc que je vais te demander Ah ouais Si jamais T'es en couple Donc t'es avec le gars Que tu le prends de cette taille Le gars que tu veux Le gars qui fait au mois d'icap Il t'est bien Ça se passe bien Tout ça Il te trompe Ok Il te trompe Qu'est-ce que tu fais Tu pars ou pas T'as deux enfants En fait c'est aléatoire Moi je te parle par rapport à ma personnalité Comment je fonctionne Déjà je voudrais savoir pourquoi il m'a trompé Au début je serais mal Forcément au début tu pleures T'es pas bien Ouais pourquoi tu m'as trompé Blablabla Mais après une fois que tu retrouves tes esprits T'essayes de savoir pourquoi il t'a trompé Tiens parce qu'un homme il trompe Il a des raisons de tromper en règle générale Il a des Soit il a C'est pas que le sexe C'est souvent on a tendance à dire Oui les hommes ils trompent que pour le sexe Il a forcément des raisons S'il va voir ailleurs Tu vois Donc moi je vais essayer de comprendre Quelles sont ses raisons Du fait qu'il a allé voir ailleurs Est-ce que j'ai eu un comportement Pendant des années Qui l'ont un peu déçu ou autre J'essaierai de De savoir pourquoi S'il me donne des arguments Si il me fait comprendre Que voilà il y a eu un moment de faiblesse Il est parti voir ailleurs Mais cette fille en question Il s'en fout Il s'excuse Moi je peux le pardonner Je peux le pardonner Parce que ça arrive de fauter Tu vois Parce que Un homme fidèle ça existe Mais c'est difficile dans ce monde Surtout aujourd'hui Qu'un homme il soit fidèle Tu vois Moi si mon homme il me trompe Je vais pas le jeter Parce qu'il m'a trompé une fois Par contre s'il le reflète A plusieurs reprises Bah je vais dire non Je t'ai pardonné une fois Je t'ai pardonné deux fois Je t'ai pardonné trois fois Après au bout d'un moment C'est fini Tu vois Mais il me trompe une fois Je vais pas le jeter Après moi c'est mon avis Il y a des femmes Elles vont se dire Ouais mais celle-là Elle est folle Qu'est-ce qu'elle raconte C'est par rapport à moi Mes convictions Mon vécu Et c'est par rapport Aux expériences aussi Que j'ai pu entendre Tu vois Donc Il y a des femmes Qui Comment dirais-je Qui laissent tomber un homme Au bout d'une seule tromperie Mais après Tu peux pardonner C'est une question De choix personnel après Tu vois Ah bah Moi Moi pour moi Par rapport au marché Du célibat Il faut réfléchir Deux fois Avant de dire Ouais je pars Parce que mon gars Il m'a trompé Parce que le gars Que t'as réussi à avoir Surtout si jamais Tu l'avais dans ta jeunesse Un petit peu On va dire Avant 30 ans 27 ans 28 ans Si jamais tu le lâches Genre quand t'as 33 ans 34 ans T'as ton part A refaire le même deal Que t'as fait Quand t'étais jeune Enfin quand t'étais plus jeune C'est clair Donc ouais Non oui Il faut réfléchir Moi je conseillerais toujours Moi je suis le gars Il peut pas Etc Mais je conseillerais toujours Aux femmes De ne pas laisser leur cas Comme ça De réfléchir Parce que le marché Il est dur Le marché il est dur C'est clair Ok Bon Ça m'a l'air pas mal Tu as l'air de correspondre A beaucoup de critères Que les t'envoient C'est une femme Pour avoir le cas Que tu veux Bon bah écoute Très bien Je pense que c'est tout Ce que je vais te donner Ok Écoute Merci d'être venu D'avoir donné ton avis Ça fait toujours plaisir Merci beaucoup Jonathan Et n'oublie pas Juste avant de te quitter Je fais partie De ta formation 2.0 Influenceur 2.0 Et juste Je te suis depuis Aout 2018 Donc j'aime beaucoup ton travail Depuis août 2018 Je te suis Je te donne beaucoup de force Et j'aime beaucoup ce que tu fais C'est pour ça que moi J'ai participé en fait A ta formation J'attends en fait D'ici l'été Pour après intégrer Le coaching Ok Et bien Super Voilà A bientôt A bientôt Jonathan Merci Pour l'invitation Yes Bye bye Ciao Ciao Luna Il y en a deux Ah ben Luna Elle a réussi à trouver Après je prends Cindy Après Cindy c'était toujours là Là j'ai passé à Luna Allô Hey Ça va bien ? Ouais Oh oui Parce que je ne savais pas Faire une mise à jour C'est ça le problème Ah t'avais pas fait la mise à jour ? Moi je fais jamais Une mise à jour Dans mon téléphone Vu que Ah ok Écoute Ça fait plaisir Ah ben on est trois en même temps Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça Ah Ça c'est énorme Bon parfait Comment ça se passe là ? T'es à Montréal ? Pardon ? T'es à Montréal c'est ça ? Oui je suis à Montréal Je travaille de la maison Tout est bien Ça va ? Ah ouais Donc là ouais Donc là tu ne peux pas travailler À cause du coronavirus T'es obligé de travailler de chez toi Mais je travaille de chez moi Ça me plaît J'épargne le trafic Deux heures de plus pour moi Dans ma journée Donc ça serait plaisir Ok c'est cool C'est cool Bon alors le sujet Là c'est Qu'est-ce que les femmes recherchent Chez un homme ? Peut-être que ça sera différent Parce que toi tu es au Canada Donc peut-être que ça sera différent On va voir si c'est différent Alors dis-moi un petit peu Qu'est-ce que tu recherches Chez un homme Ok Premièrement La première chose qui va m'attirer Chez un homme C'est le physique Je suis attirée par les physiquement C'est ça qui va m'aider À apprendre à le connaître davantage Donc à le découvrir Donc en le connaissant davantage Les premiers aspects Que je vais chercher C'est d'avoir une bonne communication Avec lui Un homme qui est ambitieux Qui a toujours des projets Qui a toujours des nouvelles idées Quelqu'un qui m'inspire aussi Parce que je veux quelqu'un Qui m'inspire à me pousser Puis moi je le pousse en même temps Donc c'est comme une balance Pour qu'on puisse s'équilibrer Puis s'envoler Donc ça serait ça Quoi d'autre que je Je cherche la fidélité C'est certain Et le respect Aussi Le respect pour moi C'est quelqu'un Qui fait tout Pour t'amener Le bien vers toi Admettons il pense À toi Puis il dit Elle aime ça Mais vu que je respecte Cette femme-là Je veux faire ça pour elle Ou bien Admettons qu'il veut faire un choix Qui est compliqué Entre A et B Là il va se dire Ok Vu que je respecte ma femme Qu'est-ce qui lui conviendrait Le mieux dans cette situation-là Ou celle-là Donc c'est toujours penser L'un à l'autre Par rapport à un choix Qu'on fait Sans être trop égoïste Et sans vouloir lui faire du mal aussi Mais le respect s'applique De deux bords Comme moi aussi Je ne veux pas aller faire quelque chose À l'encontre de mon chéri Ok 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 On va voir ça Je vais te mettre un exemple Peut-être que tu as entendu J'ai proposé le même exemple Pour les autres Imaginons Alors du coup Que tu as un gars Qui est super beau Ok Qui est attractif Tout ça Super beau Mais par contre Il est au chômage Je ne sais pas si on dit comme ça Au chômage aussi au Canada Oui Oui On le sent Ok Donc chômage Et du coup Il n'a pas d'argent Il parle de projet Qu'il veut faire Mais tu vois Dans le concret Il n'y a pas d'action Ok Bon ça dépend S'il n'y a pas d'action Pendant à peu près Un court laps de temps Ça va Parce que l'être humain A besoin de se remettre en question Plusieurs fois Afin de prendre une action Parce qu'en parler C'est correct Mais faire l'action Ça prend beaucoup de temps Et beaucoup de courage Mais si je vois Qu'après un certain moment donné Après trois mois Six mois Que je ne bouge pas Là Ces actes ne vont pas En conséquence de ces paroles Donc ça Ça ne marche pas Ça ne marche pas Mais tu m'as dit Que la première chose Tu m'as dit C'est Il faut qu'il soit beau Donc finalement Oui Mais ce n'est pas parce qu'il est Oui il va être beau Il va m'attirer Je vais lui parler Mais si je ne vois pas Qu'il veut avancer Dans la vie Et évoluer Ça ne marche pas Le beau s'annule La beauté s'annule Ok Donc Imaginons que Genre C'est un gars Comment tu aimerais Que par exemple Un gars Il gagne Par exemple Le meilleur deal Que tu aimerais faire Comment tu aimerais Qu'il fasse par exemple Par mois Pour que toi Tu sois bien À l'est Tout ça T'es le lifestyle Que tu veux Ok Moi j'ai un rapport Détaché de l'argent Ok Parce que Moi-même Je suis capable De faire de l'argent Donc je ne vais pas mettre Tout le stress Sur mon homme Mais si lui Il va en faire Par son propre plaisir Personnel Il n'y a aucun problème Je ne vais pas être Dépendant de lui Financiellement Donc si Pour moi 7000 par mois C'est suffisant Ok Surtout que les taxes Ici Il prend la moitié Ok Donc 7000 par mois C'est correct Parce que moi aussi Je vais travailler Je ne vais pas dépendre Sur lui Parce que si je mets trop De stress financier Sur lui Après lui Il va avoir plus de problèmes Il va être moins attentionné À mon égard Il va moins me prendre Le temps de me chouchouter Quoi qu'il soit Faire de la pension Sur moi Donc si lui C'est une passion Pour lui Je vais l'encourager Mais si ce n'est pas une passion Je ne veux pas le mettre Du stress non plus Non mais Imaginons que c'est un gars Que tu rencontres Il est déjà établi Ok Ça veut dire Que ta main Ce n'est pas genre Vous construisez ensemble Tu rencontres le gars Il est déjà établi Combien tu aimerais Par exemple Qu'il gagne Le top Pour toi Le top Mais le top Il n'y a pas de limite Ok Alors du coup Le minimum du top Je t'ai dit Ça te mêle On va dire Ça te mêle Ok 7000 dollars Donc imaginons Un gars 7000 dollars Il fait et tout Par contre Physiquement Il est normal Ok Il est basique Il prend soin de lui Tout ça Mais il est encore basique Et il a un visage basique Ok Mais par contre Il fait 7000 dollars Par mois Est-ce que tu Est-ce que tu Te mets en couple avec lui Mais premièrement Si le basique Qu'il a Massé physiquement C'est correct Parce qu'il y a des gens Qui sont juste Normal Mais ils ont un charisme Ils ont un truc Dans le regard Quoi que ce soit Puis ça Ça peut être attrayant Il n'y a pas besoin D'être beau Physiquement musclé Tout ça Ça dépend de plusieurs aspects S'il y a du charme Il est charismatique Il a les yeux enflammés Ça me convient aussi Ah ok Finalement Quand je dis physiquement C'est pas juste Au niveau du corps Je te dis L'énergie qui dégage Ouais Ça a changé Au fur et à mesure Mais c'est ça Que je voulais définir Depuis le début Ah oui Excusez-moi C'est ça Que je voulais définir Ok Donc en fait La beauté C'est subjectif Oui Vraiment Ça dépend du rapport Qu'on a La beauté Normalement C'est pas C'est pas Subjectif Quand quelqu'un est beau Il est beau Quand il est pas beau Ou il est moins beau Mais je peux trouver Un homme beau Mais il peut être Ne pas être attirant Pour moi Je peux dire Lui il est beau C'est correct Il reste là Ça veut pas dire Que j'ai envie D'aller vers lui Ok Mais le seul Que je vais trouver Beau à mes yeux C'est quelque chose Il va y avoir Une énergie Quelque part Un genre de mystère Ça je voudrais Aller le découvrir En allant découvrir Je vais découvrir Sa personnalité Ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il veut faire C'est les ambitieux Ou pas Si notre vision De la vie est pareille Ça c'est très important Parce que si moi Je vais à droite Et lui il va à gauche Ça marche pas Ok Donc finalement T'as quand même répondu À ma question Oui Tu te mets en couple Avec lui Oui Finalement Le gars qui était beau Et qui avait pas d'argent Non Et le gars qui est normal Mais voilà S'il a un regard enflammé Ça Lui c'est beau Oui mais S'il se délaisse Ok Comme je dis Qu'il s'entretient plus Ou s'il fait pas attention À sa vie Ou son projet Tout ça Là ça va beaucoup moins m'attirer Là il risque de me perdre Donc il faut vraiment Tant qu'il soit là En train de jongler Et de vouloir avancer Moi tant que quelqu'un A pas d'évolution Envers son avenir Moi ça marche pas Il faut que je te vois progresser Tu peux pas stagner Tu peux pas stagner Pendant 4-5 ans Ça marche pas pour moi Il faut toujours évoluer Parce que Quand tu stagnes Ça veut dire Que tu vas régresser bientôt Et quand tu régresses T'as toujours moins Qu'est-ce que t'as Ouais mais de toute façon Le gars tu vas Avec qui tu vas te mettre en couple Qui a déjà 7000 dollars C'est quelqu'un Qui va S'il fait 7000 Il ne sera pas en bas Tu vois On a tous Un minimum acceptable Un seuil Qu'on accepte dans notre vie Donc Qu'on tolère dans notre vie Donc s'il fait 7000 Il fera jamais en dessous Il fera toujours plus Et en général Il aura toujours des projets L'important c'est d'avoir des projets Ouais Et je veux aussi Que tu sois d'indépendant Je veux qu'il fasse ses affaires Tranquille dans son coin Moi je fasse mes affaires Puis après on se retrouve On communique On s'entraide Je ne veux pas toujours L'avoir dans mes jambes non plus J'ai besoin de quelqu'un d'indépendant Mais un vrai homme Un vrai homme Un alpha Un alpha Un alpha Oui Mais c'est ça qui est attirant Quand tu vois quelqu'un Qui t'aspire Comme ça Ça te donne Comme un boost D'énergie Tu te dis Moi aussi Il est là Moi je vais arriver là Puis après on va escalader Ensemble C'est ça le but Ok Donc t'as quand même T'as besoin De ce que je vois De support Ok De communication Quelqu'un qui est sensible Qui parle de Non pas sensible Qui parle de ses émotions Beaucoup Je trouve que c'est beaucoup Aujourd'hui dans notre génération Les hommes sont élevés À ne pas communiquer De leurs sentiments Et tout ça Puis je trouve ça vraiment dommage Parce qu'entre êtres humains On a besoin de connaître Les sentiments de l'autre Pour savoir Pour combler un besoin Comme tantôt Tu parlais de l'infilité L'infilité Si moi je ne comble pas Les besoins de mon homme Mais lui Il va aller me tromper Et s'il ne m'en parle pas Qu'il y a besoin De combler ça Moi je ne le saurais pas Je ne fais pas De la télépathie non plus Ah ok Je comprends ce que tu veux dire Ouais Je suis d'accord Je suis d'accord Parce qu'au début Je n'étais pas sûr J'allais dire Ah Donner les sentiments L'homme De dire ses sentiments Je ne sais pas Mais la manière dont tu dis S'il avait besoin Communiquer ses sentiments Ses émotions Il faut qu'il communique S'il dit Moi ça ne me plaît pas Que tu ailles faire ça Comme ça aujourd'hui Je vais lui demander pourquoi Puis après je vais m'ajuster Et lui aussi Moi je vais lui dire Ok j'aime pas ça Quand tu fais ça J'aimerais ça Que ça soit comme ça Vu qu'il va me respecter Il va prendre ça En considération Il est vers toi Les vrais alphas Communiques Oui Ils n'ont pas le choix Ils ont Parce que Peut-être parce que C'est le fait Qu'ils ont plus de choix Et comme ils ont plus de choix Ils n'auront pas peur Parce que je pense Que si certains gars Ne parlent pas C'est juste qu'ils ont peur De la réaction de la fille Ils ne voulaient pas la décevoir Ils n'ont peur De comment avoir à yo Ils n'ont peur De se faire léger Alors qu'un gars Vraiment confiant Surtout en alpha Suprême Qui est au moins Assez plus de dollars Qui te dira ce qu'il veut Mais je ne trouve pas Qu'ils ont Les alphas ont plus de choix Moi je pense De notre manière Je trouve qu'ils ont Moins de choix Parce que trouver La femme alpha Pour eux Est difficile Parce que je trouve Que dans notre société On a beaucoup d'attentes Qui sont Avec l'âge surtout Qui régressent Nos attentes Ne sont pas supérieures À ce qu'on devrait avoir On ne se valorise pas Beaucoup en tant que personne Donc quand tu as Beaucoup d'estime de toi De confiance en toi Tu prends soin de toi Tu sais Qu'est-ce que tu mérites Donc le champ de vision Le champ de Des personnes Dont ton entourage Est restreint Parce que tu te dis Ok il y a peut-être 10 personnes Qui sont là Puis moi je suis comme Ok mais Là-dedans Lequel est le bon Mon champ de vision Va être restreint Puis pour l'alpha Aussi c'est la même chose Pour moi L'homme aussi Ça va être la même chose C'est-ce qu'il veut Son champ de vision Va être restreint En fait Ça fonctionne comme ça Pour les femmes Mais pour les hommes C'est complètement différent Parce que toi Tu vas avoir 10 millions de femmes Qui vont être là pour toi Et tu vas dire Ok je vais prendre Elle, elle, elle Mais tu ne vas pas Les vérifier Est-ce qu'elle est Comme toi Ou différente En fait Le tout c'est que L'homme ne fonctionne pas Du tout comme la femme L'homme il recherche D'abord une belle femme Bien culture Du sexe Du bon sexe Coopérative Soumissive Coopérative Soumise Et c'est tout Mais est-ce que Toutes les femmes Sont comme ça Non Non C'est pas bon Le physique Oui Mais le reste Ce n'est pas Toutes les femmes Qui peuvent communiquer Ce n'est pas toutes les femmes Qui vont admettre Qu'elles veulent être soumises Parce qu'ici Dans l'Occident Les femmes sont plus Ok je suis indépendante Je suis féminine Je vais faire ça Je suis capable de faire Toutes toutes seules Et tout ça Mais moi j'ai une vieille mentalité Comme mes parents ont été élevés C'est comme Oui mon homme va être là Je vais être indépendante Oui Mais j'ai besoin de lui quand même Les hommes veulent Qu'on se sente En sécurité avec eux Les hommes veulent nous protéger Mais si je lui enlève Ce rôle là Genre j'ai pas besoin de lui Il va dire Mais qu'est-ce que je fais avec ça J'ai pas besoin d'autres C'est clair Mais ça c'est clair Ben déjà oui Déjà t'as le bon T'as le bon mindset Oui il y a des filles Déjà qui ne pensent Même pas comme ça Vu que toutes les femmes En fait les alphas pour moi C'est ceux qui font au moins 10% du salaire En fonction du marché Parce qu'en fonction du marché Ça change Si jamais tu es au Canada Les 10% Je ne sais pas c'est combien Combien gagnent les 10% Du salaire le plus élevé Mais en France 10% c'est à partir de 5000 C'est pas énorme Ok 1% c'est à partir de 9000 en France Et aux Etats-Unis 14% Donc les 10% Ils sont au moins à 6 chiffres Donc à plus de 100% Donc peut-être que ça peut prendre Une chose au Canada Mais du coup ce qui se passe C'est que toutes les femmes Veulent le 10% et les 1% Ah Mais est-ce qu'eux Ils le sont là-dedans ? Ils sont tous dans la même catégorie ? Ce qui se passe C'est que forcément Ils ont le choix Puisque 90% des femmes Veulent 10% des hommes Donc eux Ils ont 80% de choix Donc ils prennent Ce qu'ils veulent en fait Ils ont plus de choix Ça c'est si sûr Et en plus Plus ils vieillissent Plus ils prennent de la valeur Dans le sens Ou en général Ceux qui font les 6 figures Comme ça Ceux qui font Ceux qui font au moins 100 cas à l'année Souvent Ils arrivent à la quarantaine Etc Donc Ils ont le choix Entre toutes les filles En dessous de 40 ans Jusqu'à au moins Au début de la vingtaine Donc Non Pour un alpha Il n'est jamais Il a toujours le choix Le choix restreint Avec la femme Parce que L'alpha recherche en général Une femme jeune Fertile Donc Malheureusement Plus les femmes vieillissent Plus ça se dévalue Sur le marché du travail Pas sur Personnellement Mais ça veut-tu dire Que ça va être la bonne personne Qui va Le comprendre Oui Génétiquement Il peut combler La femme jeune peut le combler Mais elle n'a pas assez D'expérience de la vie Pour savoir comment Combler le besoin de l'homme Elle va être une personne Temporaine Je comprends ce que tu veux dire Mais c'est que L'homme en fait N'est pas attiré Par 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 le fait Qu'une femme ait de l'expérience Et qu'elle sache Comment communiquer Et qu'elle sache C'est pas ce qui va attirer l'homme Non Le premier abord Je te l'accord C'est vrai Ça va être la beauté physique Mais par la suite Pour vérifier S'il veut un avenir avec elle Il va aller chercher des trucs Des valeurs plus ancrées Et si la personne n'a pas Les mêmes valeurs Que l'homme en question Je pense pas Que ça peut aller aussi loin Ouais Mais la femme en fait Quand elle en passe D'un alpha Et j'ai déjà vu plusieurs fois Elle se met Elle s'adapte en fait Elle s'adapte Et Elle est coopérative Elle rentre dans le programme Du gars Parce que la femme en général Elle a un programme Du coup C'est une legacy Et donc du coup Ça s'adapte Sans problème Bon Ben moi j'ai vu autre chose Mais C'est à voir C'est à voir Mais j'ai vu beaucoup de femmes Qui sont comme Ils sont comme pas prêts De rentrer dans ce type de relation Là Ils rentrent au début Parce qu'ils voient Les lumières Les feux d'artifice Et tout ça Mais quand on le voit Par rapport à l'âge Oui c'est vrai que les femmes On est plus Mentalement plus âgées Que les hommes Donc on cherche toujours Des hommes plus vieux Que nous Pour arriver à un certain équilibre Mais il y a certaines femmes Qui n'ont pas assez De De Vécu Qui ne se connaissent pas assez Donc quand j'étais jeune À l'âge de 20 ans Je ne me connaissais même pas Puis pourtant dans ma tête J'étais comme Oh mais là je suis adulte Je sais qui je suis Et tout ça Puis aujourd'hui Dix ans plus tard Je suis comme Ok mais Je ne me connaissais pas beaucoup Maintenant puisque je sais Ce que je veux Je perds moins mon temps Mais avant Ce n'était pas le cas Donc si je pense que Ah cet homme-là Il fait dans les fiches-chiffes Et tout ça Il va être bien pour moi Mais peut-être que Je vais me faire plus manipuler Plus utiliser Parce que je me connais moins Ou peut-être que Je vais faire des crises Parce qu'il fait ci Il sert à ça Parce que Je ne comprends pas Son langage Je trouve qu'il y a Beaucoup de choses À mettre en considération Ouais c'est clair Non mais De toute façon Ce que tu dis C'est une vérité Mais après Il y a la réalité Du marché Que nous les hommes À partir du moment Tu es fraîche Tu es bien foutu Que tu es soumise Si tu n'es pas soumise De toute façon On ne va pas venir à corps En fait Et si jamais On vient te voir C'est juste pour Moi quand je parle Je ne parle pas de dating Je parle de Je te marie De relation Oui oui Ouais ça veut dire Je parle sur Je te marie Et un alpha Un alpha suprême Quand il veut se marier En général C'est ce qu'il veut Il te marie Sous un an Deux ans Tu ne dates pas Pendant cinq ans C'est certain Je suis d'accord Avec toi Ouais Donc Ouais Donc voilà Ben écoute Je pense que C'est pas mal Comme je disais Commentaire Tu as compris Pas mal de choses Donc voilà Il y a un Au commentaire Qui dit Donc les hommes C'était Oui 92% Malheureusement C'est clairement Les hommes Qu'on cherche Comme Je le répète C'est Qu'elles soient Bien foutues Qu'elles soient belles Qu'elles Du bon sexe Soumises Coopératives Mais est-ce que Tu penses que Quand l'homme Est marié Puis la femme Après par la suite Ne prend pas soin d'elle C'est La partie Qui Comment dire C'est ce qui Engendre L'infidélité Est-ce que tu penses Que c'est ça Ou bien C'est un autre besoin Qui n'est pas comblé Ah ben Si la femme Elle se laisse aller Elle est Cuit Parce qu'en plus Quand tu as un gars Qui fait partie Des 1% 10% Recherché Par 80% Des femmes T'es tout En compétition C'est pas une fois Que t'as la bague Quand t'as la bague Ça fait juste Que commencer en fait Donc tu peux pas Te permettre Une fois que t'es mariée Genre de te laisser aller Physiquement etc C'est pas possible Et donc oui Pour répondre à la question Oui ça va être Une cause directe De 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 la fidélité C'est sûr Mais la femme Mais la femme aussi Elle va avoir Une certaine pression Mais moi je me dis Si je suis mariée Puis après Je me trouve plus jolie J'ai plus confiance en moi Je vais me dire Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ben après Alors la différence Par contre C'est qu'une fois Que tu n'es plus Sur le marché du travail Le marché du célibat Une fois que tu es en couple Et que tu es mariée Ce qui va se passer C'est que la valeur Dont tu me parlais tout à l'heure Le fait que tu sais Comment communiquer Et tu sais comment t'occupais De ton gars Etc Etc Aux yeux de ton mari Ça sera de la valeur Et avec l'expérience Tu prendras de la valeur Oui La valeur que tu prendras Ce sera aux yeux de ton mari Mais ce ne sera pas Aux yeux du marché du célibat Non Ben évidemment Je n'ai pas besoin de ça non plus Je n'ai plus célibataire Voilà exactement Mais c'est pas Parce que pourquoi ? Parce que des fois Les femmes elles pensent ça Et elles se disent Baurasi Je ne sais pas Elles ont 36 ans 37 ans Il y a un truc qui ne va plus Je ne me sens plus bien Je ne sais pas quoi Ou m'accroper Et elles se disent Bon ben je me barre Je divorce Ou je me sépare Et je reviens sur le marché du célibat Et elles se disent Vu que je sais comment J'ai de l'expérience Et que j'ai passé beaucoup d'années Avec un homme Je sais comment je vais faire Je sais comment être Je sais comment Etc Elles pensent que ça lui apporte De la plus-value Sur le marché Ah non Ça ça ne marche pas comme ça Là tu te regrettes Tu recommences à zéro Ouais Donc Ouais Donc clairement Si jamais tu te laisses aller Déjà Sans te laisser aller S'il fait partie des 1% 10% Il y a des chances Que de temps en temps Il aille voir ailleurs Voilà Soyons honnêtes Soyons vrais Mais qu'est-ce que tu veux dire Par aller voir ailleurs Comme être attiré physiquement Par quelqu'un Ou aller vraiment Tromper physiquement Quelqu'un Parce que tu peux tromper En pensant à quelqu'un Ça dépend de ta définition Non non Il va aller voir Il va vraiment passer à l'acte Il va passer à l'acte Il va avoir du sexe avec C'est pas tout le monde Mais C'est juste du bon sens Si un gars Il fait 90% des femmes Le veulent Il y a des chances Qu'il soit tenté Et vu qu'il est beaucoup tenté Il y a des chances Qu'il tombe La différence entre les personnes Entre les gars Qui ont moins d'options Qui sont moyennes Ben forcément Vu qu'ils ont moins d'options Ben ils sont moins tentés Et quand t'es pas tenté Ben t'as moins de chances De De trébucher Ben de tromper quoi Mais ça veut pas dire Que tu aimes plus ta femme Ça veut juste dire Que tu vas aller Complé un besoin Ouais ouais Quand même Mais c'est clair Ouais clairement Ben les hommes Vous avez deux définitions Aimer Puis le sexe Donc L'un peut aller Quand tu trouves la femme de ta vie Les deux vont ensemble Mais sinon c'est deux Séparés De vision c'est pas mieux Ah non mais t'as compris pas de ça T'as compris T'as compris T'as compris Ah ben oui J'ai 50 ans Ça me paraît pas Ok Ben écoute super Super Luna D'avoir partagé tout ça Avec toi Tu veux me poser une question Ou rajouter quelque chose Moi ce que je dirais C'est que les hommes Pensez à votre avenir Ne vous laissez pas Comment dire Exploser par les femmes Parce que les femmes projettent Et tout ça Parce que physiquement C'est sûr Vous allez être attiré À droite et à gauche Mais pensez à votre avenir La vraie femme va venir Le seul moment Où est-ce que vous allez Vraiment être bien établi Une fois que vous allez être heureux Bien financièrement Stable et tout ça Là vous aurez Tout l'amour Pour se concentrer Sur une seule personne Et c'est là Que vous allez vraiment Aimer une personne Et c'est là Que vraiment Vous allez être comblés Mais avant ça Juste pensez à être ambitieux Sérieusement Parce qu'on sait jamais De quoi demain Va être créé Puis même chose Pour les femmes Vous aussi Travaillez sur vous Parce que si vous voulez Un standard comme ça Et que vous soyez comme ça aussi Tu peux pas être comme ça Puis demander Le ciel Ah c'est clair Là ça revient à un truc Que souvent des fois Les femmes Se sont surévalues Si on leur entend pas dire Alors note-toi Entre 0 et 10 Là on va dire 10 J'ai dit Bah alors Si toi t'es 10 C'est qui Beyoncé Bon une jour J'ai écrit cet exemple là Mais on n'est déjà Je n'avais pas aimé Mais les femmes C'est quoi les belles femmes C'est quoi les belles femmes Mais même les belles femmes Là se font tromper Donc Ouais c'est sûr Mais déjà Pour pouvoir accéder Au 1% Ou au 10% Forcément Parce que c'est comme si Les deux sont Rankés Comment on dit ça Rankés C'est français Mais les deux sont notés Plus le gars Au vu des questions Que je t'ai posé Et même à celles Que j'ai posé avant On voit que l'argent Je crois qu'on Donc plus le gars Va être bien Il va falloir 10% Le alpha Suprême On va dire On va dire Qu'il va être 9-8 Bah tu vas attirer Ce que tu es Donc il va Il va attirer Des femmes Ou en tout cas Il va pouvoir Avoir accédé A des femmes Qui sont A 9-8 Et la différence C'est que les femmes Sont aidées En fonction de leur beauté physique Donc du coup Des fois il y a des femmes Qui sont par le droit 6 Mais qui pensent A 9 Et donc du coup Elles se disent Tu peux avoir un gars Qui est 9 aussi Puisque j'ai 16 à 9 Merci C'est un gars C'est un gars Ok Donc finalement Finalement On s'estime beaucoup Mais on attend Beaucoup de l'autre personne Aussi Parce qu'on pense Qu'on est aussi élevés Voilà Et après On reste célibataires Voilà ce qui se passe Et après C'est ça le problème En fait La fin du problème C'est ça Et la femme après Certaines femmes Restent célibataires Parce qu'elles estiment Mériter Quelque chose Qui est Par exemple Pour elles Elles méritent un 8 Donc tant qu'elles Elles ne changent pas Donc elles vont coucher Avec le 8 Parce qu'elles vont Dater Et tout ça Mais elles n'auront Jamais La bable Et elles ne comprendront pas Elles sont toujours La femme Qui sera sous le coquet Et elles vont attendre Elles vont rester comme ça Alors qu'elles ne sont pas La limite en fait Mais des fois Nous les femmes Oui tu as raison De ce point là On a quelqu'un Qui a de la valeur Et tout devant nous Mais parce qu'on n'est pas prêtes Ou parce qu'on s'estime trop On ne lui donne pas de chance Et tu as raison C'est un problème Parce qu'il y a beaucoup De personnes Qui finissent seules Bon J'ai pris quoi Donc Après c'est simple Un gars c'est simple Parce que j'avais un commentaire Qui dit Ouais il n'y a pas que la physique Les hommes Je ne crois pas que c'est que la physique Les hommes c'est que la physique C'est pas C'est pas C'est pas une personne Moi c'était pas Politiquement correct De le dire Les hommes c'est la physique Prends-toi Sois bien foutu Sois joli Sois Soumise Coopérative Mais quand tu dis coopérative Ça veut dire quoi ? Coopérative ça veut dire Que tu lui laisses le leadership Ça veut dire que C'est lui qui lead C'est lui qui Il mène la danse Ouais c'est ça C'est pas toi Qui mène la danse Ça tu l'as compris Déjà Mais ça oui Mais aussi nous les femmes Mais moi Ce qui arrive personnellement Dans mon corps Je lui donne le lead Mais je sais que Je peux aussi Frayer un chemin Pour avoir ce que je veux Ça veut pas dire Que Félix décide tout le temps Ouais Après la limite Tu peux faire La maladie Tout ça L'essentiel c'est que Lui Il a l'impression Qu'il est Ah ok Il faut qu'il y ait Le contrôle Ouais Ouais Non c'est sûr ça Ok En général Un enfant Il sait ce qu'il veut Il sait où est-ce qu'on va Il sait Il sait qu'on va aller là On va là Il veut être supporté Il veut être encouragé Il veut que tu lui dises T'es le plus beau T'es le plus fort Tu vas y arriver Oui Oui Légo Ah ouais Il faut flatter légo Supportive Supporté Voilà Il veut se sentir supporté Il faut que tu sois la première Sa première fan Mais oui C'est important Tu étais à ça ? Bon Tout à fait d'accord avec toi Ok ça marche Bon du coup Merci d'avoir participé De rien Ça fait plaisir Écoute tu t'en rappellerais S'il le faut Plus tard Pour un Youtube live Que je fasse C'est sur Youtube Parfait A bientôt Ouais ça marche Bye Par contre je sais même pas Comment enlever ça Comment enlever C'est pas Je sais pas Si elle est toujours là Moi je prends tout le monde En même temps C'est pas grave Parce que toi aussi Tu sais pas comment enlever Déjà j'ai vu comment T'as galéré pour pouvoir mettre C'est pas l'enlever Non sérieusement Je fais jamais de live Sur Instagram Mais après je me suis dit Mais c'est sûrement Ma mise à jour Parce que le bouton Est aiguï C'est vrai ? Ah ben c'est pas grave On reste tous ensemble Comme ça on est tous ensemble Voilà Comme ça on est plusieurs Comment ça va ? C'est Cindy C'est ça ? Salut Alors Depuis T'as vu Je pense que Là depuis un moment C'est qu'est-ce que Qu'est-ce que Non Qu'est-ce que Les femmes veulent chez un homme Alors dis-moi un petit peu Ce que toi T'as fait chez un homme Alors moi je pense que Ce que les femmes cherchent Chez les hommes C'est la sécurité Et la sécurité Et la sécurité en fait Ne passe pas forcément Par les questions financières En fait ce que nous On cherche chez les hommes C'est le potentiel C'est pas forcément L'homme qui est déjà établi L'homme qui a déjà tout L'homme qui a déjà la puissance économique On cherche L'homme qui a le potentiel Futur De devenir Quelqu'un Donc moi je suis Totalement Pas d'accord Avec ce que tu as présenté Sur le Malpha Parce qu'en fait Moi Ayant fréquenté Des hommes Avec des positions Financières Économiques Intéressantes Le problème Qu'on rencontre Dans ce type De situation C'est que On ne trouve pas La place À notre contribution En tant que femme C'est des hommes Qui ont déjà tout Et On n'a rien à apporter On est comme des meubles À mettre En plus Sur la situation De l'homme Nous ce qu'on veut Nous les femmes Je pense C'est contribuer À l'évolution Des hommes Tu comprends ? En fait En fait L'homme qui a 5 000 euros 7 000 euros Ça intéresse Les femmes Qui Qui cherchent ça Qui cherchent Les hommes Qui ont de l'argent Donc Les hommes qui ont Une position sociale Déjà établie Vont attirer Les femmes Qui cherchent Juste Les hommes Qui ont de l'argent Tu vois ? Et c'est pas forcément Ce qu'on cherche Nous les femmes On cherche La sécurité C'est vrai La sécurité La sécurité La sécurité Pas forcément Pas forcément Alors si jamais C'est pas de l'argent Ça peut être Tout juste L'ambition D'un homme Un homme Débrouillard Même qui Même s'il est Au SMIC Même s'il est Au chômage Même s'il Il n'est pas Il n'est pas Riche Le fait de savoir Que c'est quelqu'un Qui a le potentiel Futur De s'élever En fait C'est suffisant C'est suffisant C'est très frustrant Pour une femme Qui n'est pas Exclusivement Attirée par l'argent De se retrouver Avec un homme Qui n'a pas vraiment Besoin de nous En fait Alors Tu comprends ? Pourquoi tu penses que Pourquoi tu penses que Comme tu participes pas Au développement De l'homme Tu penses que Vous ne servez Vous ne servez à rien Pourquoi tu penses ? C'est souvent C'est souvent Le type de mentalité Qu'ont justement Les hommes Qui Pendant toute leur jeunesse Se sont exclusivement Concentrés Sur leurs études Sur leur Sur leur Sur leur carrière En fait Qu'est-ce que donne Ce type d'homme En fait ? C'est des hommes Qui n'ont aucune Expérience Au niveau sentimental Et qui se retrouvent Avec des femmes Belles Mais qui Vont s'intéresser A eux Que par rapport A l'argent Non pas forcément Non les gens Les hommes Les hommes Toi-même tu le dis Toi-même tu le dis Tu dis qu'en fait Les hommes S'intéressent A la beauté De la femme A Il faut qu'elle soit Jolie Il faut qu'elle soit Soumise Il faut qu'elle soit Non Il y a Certains hommes Et pour moi C'est les hommes Les plus puissants Au monde Qui cherchent des femmes Qui sont des forces De préposition Dans une relation Alors Après Il y a Alors Yannick Il y a Le pouvoir De penser Ce que toi Tu veux penser Et après Il y a la réalité Bien sûr La réalité C'est qu'un homme Ne compte pas Les femmes Qui veulent Le faire grandir L'homme Le faire grandir Comme un enfant Pour le faire Devenir un homme L'homme alpha N'a pas besoin D'une femme Pour l'aider A s'accomplir Personnellement Et financièrement Oui Je suis d'accord Je suis d'accord Par contre Il va vouloir D'une femme Qui sera là Pour le supporter Qui sera Qui sera ok Qu'il ait le leadership Et Et que Et que Tout simplement Moi je disais Un commentaire J'ai oublié Ce que je voulais dire Mais Je veux dire C'est pas parce qu'il est À un stade élevé Que ça veut dire Qu'il attire les femmes Que pour l'argent Non C'est qu'il y a des filles Qui sont intéressées Qui aiment Être déjà établies Au moins de construire Depuis le début Avec un homme Après faire de l'arrivée Et que tout soit déjà établi Déjà Moi je trouve Qu'il y a un biais Lorsque tu lui demandes À partir de combien À partir de combien D'argent Que l'un homme touche Tu vas te sentir épanoui Tu vois Ça déjà C'est un biais Perceptif Assez intéressant C'est-à-dire que Déjà toi À la base Tu estimes Que en fonction De la situation financière Que tu as La femme va être Plus ou moins intéressée Alors que c'est pas En fait Ce qu'on cherche Nous les femmes Des fois le gars Il n'a rien Des fois le gars Il roule à vélo Des fois le gars Il touche Le SMIC Ou tout ce que tu veux Mais tu sens Le potentiel Chez le gars Tu sens que Psychologiquement Que c'est un gars Qui peut aller loin Et des fois Ça suffit Excuse-moi de te couper Mais du coup Ouais j'avais pas réagi Quand t'avais dit ça Mais quand tu parles Du potentiel Ça revient au même C'est juste que Si t'es maligne Oui tu vois Non c'est pas pareil Si tu vas prendre Si si Attends je ne vais pas finir Si jamais tu prends L'alpha Qui est en courbe montante Ouais c'est le meilleur moment Si jamais En fonction du marché Où tu es Si jamais Sur le marché Je sais pas Tu as un 6 Et que Tu vois que le gars Il va monter Il est en 6 Mais il va arriver A un 8-9 Donc finalement Ouais tu vas potentiellement Tu vas le prendre Parce que tu sais Que dans le marché Il va réussir Mais si c'est un gars Qui n'a pas l'ambition Qui n'a rien Parce que Là tu parles de potentiel Ça veut dire que finalement Plus tard tu sais Qu'il va être bien Tu sais qu'il va gagner de l'argent Mais là je te parle Tout à fait Qu'il ne gagne pas Il est au chômage Il n'a pas d'ambition C'est pas la même chose C'est pas quelqu'un Qui sécurise À ce moment-là Un homme Qui n'a pas d'ambition C'est pas quelqu'un Avec qui tu te sens En sécurité En tant que femme Donc tu confirmes Ce que je viens de dire Par contre Un homme Qui est au chômage Mais tu sens Le potentiel Qu'il a En lui Tu sens Que c'est quelqu'un Qui a l'intelligence Et les capacités Pour évoluer Dans le futur Ça peut totalement suffire Ça peut totalement Se suffire C'est exactement Et c'est pour ça Que en fait En fait Ce qui m'a beaucoup choqué Dans ce que tu as dit Sur l'homme alpha C'est que En fait Il faut attendre D'avoir la position financière Avant de te mettre en couple Mais la réalité C'est que Beaucoup d'hommes Attendent Il y a une certaine Catégorie d'hommes Qui attendent D'avoir la position sociale Avant de se mettre en couple Mais c'est des personnes Qui sont toutes Dans le jeu de la séduction Dans le jeu des relations Ils attendent Ils ont fait Bac plus 10 Et lorsqu'ils cherchent À séduire des femmes Ils ne vont jamais tomber Sur les femmes Qui s'intéressent vraiment À leur personnalité Ils vont tomber Sur les femmes Qui s'intéressent À l'argent À leur position sociale Et je pense Et je pense que Contrairement à ce que tu dis Contrairement à ce que tu dis Les hommes Pour qui Juste Le critère physique Est important En réalité C'est très rare En réalité C'est très rare Je te coupe tout de suite Parce que je ne peux pas Te laisser dire Les choses qui ne sont pas vraies Les hommes La première chose On a dit plusieurs choses Du coup Comme t'enchaîne J'ai oublié ce que tu as dit Au début Mais du coup Je vais réagir sur la fin Vas-y Je te laisse Là L'homme recherche Les femmes Qui sont belles physiquement Qui sont belles au visage Qui sont soumises Qui sont coopératives Ça c'est un fait Oui Il n'y a pas de Il n'y a pas de En fait Ce n'est pas de discussion Ça peut dire Entendre Oui oui Je t'entends bien Il n'y a pas de débat Après L'autre truc que tu avais dit Par bon regard Oui évidemment En fait On est sur un marché du célibat C'est l'offre et la demande Tu viens juste de Prenez mon point En disant Que Toi Tu trouves qu'un gars Qui est au chômage Mais qui a de l'ambition C'est quelqu'un Qui va te donner la sécurité Donc c'est quelqu'un Que les femmes sont attirées Par ce genre de Et bien c'est exactement Ce que je dis Si jamais Si jamais Tu le gars Lorsqu'il est un alpha Il n'a pas besoin D'avoir des compétences Pour pouvoir séduire une femme Parce que c'est la femme Qui va venir à lui C'est aussi simple que ça Je vais te parler En toute sincérité En tant que femme En tant que femme Je vais te parler En toute sincérité Tu sais Les hommes Qui mettent en avant Leur position financière Pour me séduire Ou pour séduire des femmes Ça peut fonctionner Mais Disons que Inconsciemment Inconsciemment L'homme Qui va Être amoureux Va gagner Par rapport À l'homme Qui aura juste La position financière C'est-à-dire que On sera Tenté Au final De faire Le Take the money And run Tu vois Prendre de l'argent Et partir Alors Il faut savoir Voilà En fait Il y a deux catégories Déjà L'alpha Il ne va pas se mettre Avec des femmes bêta Ça veut dire que Si jamais Il a 8 Il a 9 Il ne va pas s'intéresser À des filles Qui sont à 6 Ou à 5 Les femmes Qui veulent Des gars Ce qu'on appelle Les michtos Nous en France Tu michtonnes pas Un alpha En fait Tu michtonnes Un bêta Qui va s'endetter Pour t'acheter Des sacs muvito Ou des trucs comme ça Mais tu ne vas pas Tu ne vas pas Michtonner un alpha Un alpha Qui ne fait pas Tout l'argent en avant Pour pouvoir Seigneur les femmes Parce que déjà C'est les femmes Qui viennent à lui Il va juste Être lui-même En fait C'est tout C'est juste Qui va attirer la femme Alors Il faut que tu m'expliques À ce moment-là Comment un homme Qui a attendu Toute sa vie D'avoir une position Financière Avant de se mettre En couple Il fait Parce qu'un homme Qui a 18 ans Aujourd'hui Qui t'écoute Et qui se dit Bon je vais attendre D'être millionnaire Avant d'entrer en relation Je n'ai jamais dit ça Il va peut-être Être millionnaire À 30 ans Ou à 35 ans Ah je te stop Je te stop Je n'ai jamais dit ça Je n'ai jamais dit millionnaire Mais déjà Si tu fais partie des 10 à 1% C'est juste une question logique La femme naît Avec sa valeur Sur le marché du célibat Si tu nais Et que tu es belle T'es un 8 T'es un 8 L'homme doit construire L'homme doit construire Sa valeur sur le marché du célibat Si jamais Au début Il part à 0 Donc si jamais Il veut Atteindre Il veut une femme Qui a un 8 Il va falloir Qu'il charbonne Et on a vu Que c'est financièrement Parce que toi même Tu dois confirmer En disant Qu'il faut que potentiellement Il puisse atteindre Certains Enfin qu'il ait d'ambition Qu'il puisse avoir De l'argent En gros Donc là Il prend son temps Et monter les échelons Pour monter sa valeur Sur le marché du célibat Et plus il va attendre Ça dépend Plus il va charbonner Plus il va attendre Peut-être 8, 9 Ça dépend Tu vois Ce que j'appellerais L'alpha supplène Mais si jamais Quand il a 5 Parce que quand il a 18 ans Il n'a rien fait encore Il n'a rien Il n'a pas d'argent S'il a 18 ans Et qu'il commence A se mettre en coupé Maintenant Il a deux choix C'est Tu attires ce que tu es Si c'est un 5 Il va attirer un 5 Mais généralement Le gars Il va souvent s'intéresser Il va vouloir Souvent une femme Qui est à 7, 8 C'est pour ça Qu'il follow Toutes les meufs Sur Instagram Et qu'il like Les gros boules Sur Instagram C'est pas pour rien Donc si l'homme Il veut Une femme De galère Il va falloir Qu'il devienne Qu'il montre les échelons Qu'il demande sa valeur Sur le marché Alors Moi ce que Moi ce que je te pose Comme question C'est lorsqu'un homme A 18 ans Et qu'il t'écoute Potentiellement A quel âge Qu'il devient Quelqu'un Qui peut être Intéressant Comme toi Tu le décris C'est à dire Avoir 5000 euros De revenus Non comme toi Tu l'as décrit A partir de quel âge Potentiellement Un homme peut devenir Un homme alpha Il n'y a pas Il n'y a pas d'âge En fait A partir du moment Tu fais partie Des 10% Des gars Que 90% Des femmes veulent Tu auras le choix De pouvoir prendre La femme Que toi tu veux Si tu veux Prendre Alors Moi je veux te dire Moi je veux te dire La réalité Que moi je vois En tant que femme Les hommes Qui sont Indépendants Financièrement Qui ont réussi Financièrement Généralement C'est autour De 30 35 ans A 30 35 ans Toutes les femmes Qui vont S'intéresser A toi Pour ce que tu es Sont déjà prises En fait Elles sont déjà Elles sont déjà Pratiquement Toutes en couple Et ce que toi Tu vas trouver En tant qu'homme A 35 ans Quand tu auras réussi A avoir une position Financière C'est de C'est de Jolies poupées Barbie Qui vont être Jolies Soumises Et tout ce que tu dis Mais qui vont S'intéresser à toi Que par rapport A ta thune Voilà Alors ça c'est un jugement Non c'est pas un jugement C'est la réalité C'est la réalité En fait En fait En fait Tu dis ça De ton expérience Mais c'est pas vrai Je connais plein de gens Des gars qui ont 35 ans 40 ans Ça ne pose aucun problème Déjà Oui effectivement Tu as raison Je te dirais même Que ceux qui sont Même millionnaires Mais là tu parles On va dire Ceux qui sont millionnaires Ouais Ils sont généralement Vers 40 ans La plupart Même plus Voilà 40 ans Mais les gens qui ont 40 ans Ils ont le choix Avec des femmes Qui ont 20 ans Au moins Tu peux regarder Aux hommes Qui ne peuvent pas Avoir le choix Mais en vérité La vérité C'est que Regarde Jezi Regarde Fifty Sense Regarde Tous les hommes De pouvoir Leurs femmes Elles vont moins 20 ans En moins Ok Jezi N'a pas une femme Avec 20 ans En moins Elles ne sont pas là Pour l'argent Elles ne sont pas là Pour l'argent Les femmes veulent faire Le meilleur deal Qu'elles peuvent faire C'est aussi simple Que ça Et si Que t'es 35 ans Que t'es 20 ans Tu voudras toujours Faire le meilleur deal Possible C'est aussi simple Que ça Et la preuve Puisque l'on voit Que la valeur D'un homme Sur le marché Au moins Par rapport A sa valeur financière Donc on pourrait dire La même chose Quand t'as dit Ouais Moi je veux un gars A la limite S'il est au chômage Mais qu'il a de l'ambition Au moins il faut Qu'il a de l'ambition Sinon c'est mort C'est ce que tu as dit Parce que tu sais Qu'il n'y a pas de l'argent Avant Donc on pourrait dire C'est pas que pour l'argent Puisque tu sais potentiellement Qu'il va faire de l'argent Tout à fait Il faut juste être ok avec ça Les femmes Mais je suis ok avec ça En fait En fait En fait En fait Je suis ok avec ça Je suis ok avec ça Ce qui me choque beaucoup C'est que tu recommandes Aux hommes De Entre guillemets De limiter Leur expérience Avec les femmes Donc de rester célibataire C'est ce que tu as dit Les trois raisons De rester célibataire De rester célibataire Donc du coup Ils limitent Intentionnellement Leur expérience Avec les femmes Leur possibilité De se confronter Aux relations De se confronter Aux relations Et de savoir C'est quoi une relation En fait C'est pas ce que je dis Quand je parle de célibat Je parle de mariage Je regarde bien Moi je fais la différence Les gars ils vont dater Ils vont coucher Avec les filles Ça passe pas de problème Ils auront du sexe Ça fait pas de soucis Ah d'accord Ah oui Ce dont je parle C'est de mettre La bague aux doigts C'est ce dont je parle A chaque fois que je parle De relation entre femmes Je parle de bague aux doigts Les femmes qui me disent Par exemple Qu'ils sont des cis Qui date des gars Qui sont des neufs Je dis Est-ce que t'as une bague aux doigts Moi je parle toujours Du mariage C'est-à-dire que moi Les gars qui sont jeunes Et vous n'allez Commencez pas à vous marier Avant d'avoir atteint D'avoir été établi financièrement D'avoir une carrière D'avoir travaillé sur vous Avant de partir Sur un mariage Pour plusieurs raisons Parce que désert Vous n'allez pas pouvoir Gérer la femme que vous avez Si jamais vous avez pris Un truc qui est plus élevé que vous Si vous y arrivez par chance Et tout simplement Parce que vous allez pouvoir Avoir plus de choix Et choisir la femme Que vous voulez Parce que je sais Comment fonctionnent les hommes Bon En tout cas En tout cas Moi Mon expérience En tant que femme Mon expérience En tant que femme Ce que je peux te dire C'est que Il y a beaucoup d'hommes Qui ont de forts potentiels Qui ont de forts potentiels Qui ont fait beaucoup d'études Qui ont beaucoup d'argent Mais qui ne nous intéressent pas Parce que ce sont des Ce sont des personnes Qui sont totalement handicapées Dans une relation Ils ne savent pas comment Gérer une femme Parce que Pendant toute leur jeunesse Pendant toute leur jeunesse Ils se sont concentrés Sur les études Sur Sur le fait de Créer leur carrière Et du coup Lorsqu'on entre En relation avec eux On n'est pas épanoui Parce qu'ils ne savent pas Comment faire Faire une femme Être épanouie Et l'argent ne suffit pas Pour qu'une femme Soit épanouie en fait L'argent ne suffit pas Alors je comprends L'argent L'argent ne suffit pas du tout Un homme alpha Un homme alpha Un homme alpha A mon avis En tant que femme Un homme alpha C'est pas forcément Celui qui a le plus d'argent Alors C'est celui C'est celui Qui a le plus De possibilités De te faire Te sentir En sécurité Et la sécurité Ne veut pas dire Forcément La capacité financière Il y a certains hommes Un alpha Un protecteur C'est un leader Et il assure financièrement C'est pas juste un seul point Donc si jamais T'as les trois points Les gens que t'as rencontrés Ce ne sont pas des alphas Ils ont un seul point Les trois Ah très cher Quand je parle Je parle de leader Protecteur Et qui assure financièrement Oui Et c'est ce que Les femmes recherchent Je veux dire Il suffit juste De prendre des exemples Tu vois Il y a Il y a des hommes Qui sont des leaders Qui ont La position sociale Qui ont L'argent Qui ont même Les femmes Qui gravitent autour Et qui ne sont pas Susceptibles De m'intéresser Je te parle par expérience Ah oui Qui ne sont pas Susceptibles De m'intéresser Même si ce sont Des hommes Qui ont le pouvoir Qui ont de l'argent Moi ce que je vais chercher Moi ce que je vais chercher C'est l'homme Qui me sécurise Premièrement Émotionnellement C'est à dire Un homme Avec qui Je sais Qui ne va pas courir À gauche À droite Tout ça Ça c'est le premier point Un homme Qui me sécurise Émotionnellement Et ça c'est pas Tous les hommes Dans ta perception Qu'on appelle Alpha Qui le sont Un homme Qui sécurise Émotionnellement Et un homme Qui sécurise S'il le peut Financièrement Mais ça C'est un point Qui vient après Tu viens de te contredire On a pris un exemple T'as dit Si le gars est au chômage Et que potentiellement Il n'a pas de potentiel T'es pas au cas avec ça Non je suis pas d'accord Ouais Donc voilà Non mais du coup Je suis obligé de couper Parce qu'il faut que j'aille Il y a plein de choses Sur lesquelles J'aimerais rebondir Mais sinon Je ferai un autre live Et on pourra continuer Luna Tu voulais dire un truc Luna ? Non non Je l'écoute Non je dis les commentaires Puis je réagis Donc du coup Moi il faut que j'y aille Merci de partage Merci de Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème En tout cas Je veux dire une dernière chose Aux hommes Qui nous écoutent S'il y a des hommes Qui nous écoutent C'est bien d'avoir C'est bien d'avoir Pour objectif De chercher l'argent C'est important Nous-mêmes En tant que femmes On cherche A être autonome On cherche A avoir La puissance économique C'est pour ça Que je t'écoute Jonathan C'est pour ça Que je t'écoute Jonathan Parce que moi Je cherche A avoir L'indépendance économique Mais les hommes Ne cherchent pas Mais surtout C'est pas l'argent C'est l'épanouissement personnel L'épanouissement personnel L'épanouissement personnel D'une femme Est très important Et ça passe pas Uniquement Par le fait D'avoir de l'argent Il faut sécuriser Les femmes Émotionnellement C'est-à-dire que Si tu es un homme Il faut que j'y aille Qui est loyal Qui est loyal Tu auras plus de chances D'avoir une femme Que si tu as 7000 euros sur ton compte Voilà ce que je voulais dire Voilà Mais c'est pas vrai C'est pas vrai C'est juste pas vrai Voilà On le voit tous les jours Si c'est vrai C'est vrai Et je pense que Toutes les femmes Je pense que Toutes les femmes Qui m'écoutent Je pense que Toutes les femmes Écoute c'est pas vrai C'est juste des faits T'as juste à regarder Les gens D'argent et le pouvoir T'as juste à regarder S'ils ont plein de femmes autour En fait Après là Tu me parles de 6 à 6 Si jamais t'es 6 Oui il vaut mieux Que tu vises un 6 Et le 6 La vise un 6 Mais si jamais t'es un 8 Toutes les 9 là Tous les 9 qui nous écoutent Les filles qui sont 9 ou 8 Elles sont pas d'accord avec toi Bon il faut que j'aille Mais c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est pas le choix Je suis obligé d'y aller Salut Jonathan Jonathan Tu es très intéressant